bonjour à tous c'est le corbeau petite vidéo pour vous montrer l'avancement de la fameuse bande d'arcade dont je vous avais parlé lors d'une vidéo précédente comme vous pouvez le voir et bien écoutez c'est quasiment fini il reste plus grand chose et ça fonctionne tout simplement vous allez voir ça je vais vous montrer un peu cette vidéo comment ça marche mais rapide j'ai pas tout détaillé il ya beaucoup de vidéos sur net si vous voulez avoir tout en détail en gros si vous cherchez un tuto vous êtes pas là où il faut si vous voulez juste voir comment ça fonctionne ça va le faire donc voilà la bande d'arcade avec un design un peu différent de ce que j'avais prévu de faire lors de l'autre vidéo parce que vous allez voir que pour ce qui est de la déco j'ai fait ça plus ou moins à la main mais on verra ça plus tard pour l'instant on va aller voir un petit peu dans les entrailles de la bête la bête les gars donc on va voir derrière on ouvre et là il ya du câble il ya du câble un petit peu de câble et heureux du câble derrière quoi pouvoir c'est comme un bordel sans nom alors comment ça fonctionne c'est plutôt simple le système de base c'est le fameux raspberry pi 4 dans mon cas donc voilà c'est ça quand vous l'achetez vous n'avez pas le petit boîtier j'ai ajouté le petit boîtier pour que ce soit ventilé etc c'est un mini ordinateur vous voyez avec une sortie hd des sorties jack des sorties usb bref un mini pc qui fait tourner le système et les émulateurs puisque ça marche sur émulateur bien entendu pour ce qui est des boutons alors voilà donc là ce que vous voyez à droite c'est le joystick et à gauche c'est les boutons avec sur chaque bouton il y a deux câbles qui partent c'est très compliqué à brancher je voulais tout de suite c'est un bordel incroyable mais ça fonctionne tous ces petits câbles du mystique et bouton sont branchés sur ce que cette carte sur cette interface usb on appelle ça une espèce de circuit imprimé qui lui-même est branché sur le raspberry pour que ce dernier puisse reconnaître les boutons et les d'où est-ce comme étant des boutons et des joysticks sinon il comprend pas qu'est ce qu'on a d'autre pour que ça marche mais écoutez c'est simple une multiprise bien sûr pour alimenter tout le bordel un petit ampli tout ce qu'il y a de plus ampli qui permet simplement d'avoir du son vous l'avez compris avec deux petits haut parleurs voilà que j'ai raccordé à la bourrin que j'ai mis là pour l'instant j'ai peut-être été déplacé deux haut parleurs qui sont reliés à l'ampli en plus lui même relié en mini jack sur le raspberry pi on a un écran vous voyez bien sûr là l'écran là on est derrière vous comprenez que l'écran est calé sur la grosse plaque avec une sortie vga normal un petit adaptateur vga hdmi parce que le raspberry pi il sort en hdmi on branche tout dessus on branche tout sur la multiprise on met un petit bandeau comme ça de led histoire de faire de la lumière hop avec la petite télécommande si on veut changer la dite lumière on met tout dans la multiprise et c'est parti ça fonctionne petit test d'allumage de nuit puisque bien sûr tout s'allume et voilà quand on allume ça ressemble à ça et c'est super joli ça rend pas très bien voilà j'ai filmé avec mon téléphone c'est un petit peu moche et tout je sais mais faites ma confiance c'est très joli en vrai recalbox c'est le système sous lequel tourne la box alors en fait c'est compliqué que vous prenez du recalbox ou d'autres systèmes équivalents en fait ça tourne toujours sous émulation station j'ai l'impression j'ai pas trop compris bref dans tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on se retrouve avec comme ça le choix de nos consoles voyez donc on a toutes les consoles qu'on veut un super nes ce game boy ce que vous voulez il n'y a plus qu'à choisir une console vous avez une liste de jeux vous choisissez nous on va prendre métal slug parce qu'on va pas faire dans l'originalité et le jeu se lance bien sûr vous l'avez compris ça fonctionne avec des roms c'est de l'émulation donc vous avez accès à tous les jeux du monde en fait vraiment vous avez accès à tous les jeux on va dire jusqu'à l'époque 32 bits nintendo 64 à la limite ça tourne encore à peu près sur le raspberry pi mais bon quand on a une bande d'arcade comme ça on veut des vieux jeux on veut des jeux en 2d on n'a pas envie de jouer à à metal gear solid sur la bande d'arcade quoi ça n'a pas d'intérêt c'est pour ça que vous avez vu que voilà j'avais plein de jeux j'ai pas encore fait tri j'ai pas fait ma sélection de jeux perso mais bon pour l'instant on s'occupe vraiment de la machine en elle même et puis bon bah vous voyez que ça marche très bien il n'y a rien à dire deuxième petit test pour vous montrer qu'il n'y a pas que des jeux arcade un metal slug étant un jeu arcade on va lancer un jeu game boy tetris connaissez ou pas tetris c'est un petit peu connu c'est un jeu avec des avec des briques et vous allez voir que ça marche aussi très bien il ya beaucoup de jeux sur console que ce soit console portable ou une vieille console de salon qui s'adapte très bien pour être joué sur un système arcade quoi qu'un joystick des boutons d'arcade c'est pas le cas de tous les jeux bien entendu vous n'allez pas jouer un jeu de rôle 16 bits là dessus c'est sûr ça va être plutôt pénible mais regardez pour faire des parties tetris game boy ça marche très bien alors désolé pour le son c'est commentant respirer je sais que c'est un peu pourri bon c'est pas très grave ce qui compte si vous entendiez un peu le son du jeu et voilà tout fonctionne c'est super pouce en l'air les gars allez dernier petit tour du propriétaire pour que vous voyez un petit peu donc ce qui manque donc sur sur le côté vous avez vu il n'y a pas la décoration blanche il n'y a pas les espèces de joints petit molding sur les arêtes ici c'est des petites baguettes que j'ai peint en noir tout simple pour cacher les joints etc ça marche très bien autour de l'écran j'ai mis du petit vinyle noir c'est pas très beau j'ai peint les petites rondelles ici tout ce qui est blanc c'était du grand vinyle blanc de chez laura merlin et tout ce qui est décoration je l'ai fait moi même avec du papier sticker une imprimante et rouler jeunesse ça marche très bien et en haut pour le marquis donc la grande image donc ça c'est deux deux feuilles à quatre imprimés que j'ai mis côte à côte ça c'est provisoire je vais faire imprimer ça plus correctement parce que c'est important mais vous voyez que déjà ça rend pas mal ça rend pas mal et petit avant-goût de la prochaine vidéo gaming room parce que vous voyez j'ai tout refait ça va être joli mais je n'en montre pas plus pour l'instant amusez vous bien à bientôt pour ghost of a tale les gars on va y aller on va faire des vidéos de ghost of a tale désolé il ya peu de vidéos je le sais c'est ma faute désolé ciao 1 1 1 1 1 1 Musique 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 Sous-titrage ST' 501